aïe 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 connectons nous à ce magnifique jeu que tout le monde adore on va se connecter dessus et on va voir déjà c'est s'il fonctionne est ce que ça va me connecter oui yes ok les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon visiteur planète et bah parlons-en parlons-en parce que on va dire que c'est c'est la question qui m'est le plus posée c'est pourquoi t'as arrêté msp alors sachez les amis que je n'ai pas je n'ai pas arrêté msp c'est juste que en ce moment n'avait tout simplement pas envie d'y jouer regardez la preuve je 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 ne peux même pas y jouer ça ne me fonctionne pas bref et la deuxième question oh j'aime bien j'aime bien la coupe de ce pack j'aime bien ça la coupe le reste je suis pas fan la robe je suis pas hyper fan ça fait un peu coup cuba j'aime bien mais 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 la coupe j'aime bien est stylé 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 en tout cas le pet par contre il a vraiment une tête d'alien je ne sais pas si ils ont essayé de refaire bambi mais là c'est pas du tout réussi je sais pas il a une tête vraiment bizarre bref ça c'est la première question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo et la deuxième question que je vais répondre c'est également pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à jouer à movie star planète sur ordinateur et qui veulent continuer à jouer sur ordinateur et bien tout simplement j'avais fait une vidéo dessus soit vous allez voir ma vidéo dessus soit je fais juste un petit rappel rapidement vous pouvez y jouer en téléchargeant un logiciel d'émulateur d'android sur votre ordinateur donc moi j'utilise ld player je vous mets le lien dans la description et je pense dans un commentaire épinglé en gros vous pouvez télécharger ld player donc je vous montre en gros lorsque vous cliquez sur mon lien vous allez tomber sur cette page là donc vous aurez juste à cliquer sur télécharger ld player voilà et ensuite voilà vous l'aurez ici vous l'installez et en fait ça marche comme si c'était un téléphone donc lorsque vous allez ouvrir l'application sur votre ordinateur vous aurez l'interface d'un téléphone donc vous aurez juste aller sur le play store et télécharger movie star planète pour pouvoir y jouer c'est aussi simple que ça c'est rapide et ça marche très bien bon c'est juste que vous aurez du coup la version téléphone du jeu mais pour les gens qui veulent quand même jouer sur pc qu'ils ont un peu la flemme d'aller sur le téléphone je trouve ça quand même beaucoup plus pratique de l'utiliser sur l'ordinateur voilà on va revenir sur movie star planète on va répondre à la question du coup numéro 1 qui demande un peu plus de temps pour je puisse y répondre et bien non je n'arrête pas msp je j'ai d'autres on va dire que j'aime bien msp c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu moins inspiré de me connecter dessus et de faire des vidéos dessus tout simplement parce que déjà il ya beaucoup de choses qui bug je vais voir d'ailleurs si le que fait tu remarche parce qu'il ne marchait plus les amis ne marchait plus d'ailleurs voilà ça 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 m'a saoulé on va juste mettre ça on va voir si ça fonctionne ah ils ont réparé le que fait tu c'est pas mal bravo movie star planète bravo bon pour en revenir du coup au jeu et bien bah je vais déjà je vais nourrir mes pète pète là parce que du coup ils sont morts depuis 1993 on va les réanimer allez prends ce petit doliprane à bonjour rxinou bonjour à toi donc comme je disais j'étais vraiment pas motivé à me connecter sur le jeu quinzelle hello parce que ça bug et de ouf il ya plein de trucs qui bug et c'est vrai que le fait de ne plus pouvoir y jouer par navigateur et bien c'est extrêmement chiant dites moi en commentaire si vous aussi vous préférez y jouer sur le navigateur je trouvais ça beaucoup plus simple que de lancer une application et puis en plus vu que moi j'ai tendance à laguer puisque souvent bah quand je jouais à mon vie star planète j'étais en live donc forcément quand j'étais en live il y avait beaucoup de gens qui m'envoient des messages beaucoup de gens qui me spammés beaucoup de gens qui m'envoyaient des autographes des salutations etc qui m'envoyaient des cadeaux c'est vraiment hyper gentil de votre part mais le problème c'est que du coup ben mon jeu ramé très rapidement bon sur navigateur c'était rapide j'avais juste à rafraîchir ma page à me reconnecter c'était bon le problème sur enfin sur l'application c'est que tout simplement l'application se fige je suis obligée de la relancer de fermer le programme de relancer le tout ça prend quand même dix fois plus de temps que la version par navigateur et encore je ne râlerai pas si la version par navigateur ne ramerait pas mais elle râme aussi elle n'est pas optimisée non plus c'est un petit peu chiant je vous avoue j'ai aussi énormément compté sur le fait j'avais fait une vidéo là dessus sur le fait qu'ils avaient dit qu'ils lancerait des nouveaux jeux donc ils ont dit qu'ils voulaient lancer je crois 7 jeux je sais plus je vous mettrai également la vidéo en barre de description si je la retrouve où j'en avais parlé où je vous avais montré l'article de movie star planet en gros je crois qu'ils avaient prévu 7 jeux donc un nouveau jeu par an bon on est en avril on a encore huit mois avant la fin de l'année donc ils ont huit mois pour sortir leur premier jeu de l'année mais bon voilà je me disais ah peut-être qu'ils vont sortir un jeu qui est cool sur movie star planet et qu'on va pouvoir un petit peu renouveler notre nos jeux quoi et jouer à autre chose j'ai également beaucoup il n'y a pas que ça parce que si ce n'était que ça voilà j'arrêterai de jouer j'attendrai un nouveau jeu de movie star planet je suis désolée je ne regarde pas forcément ce que vous me dites dans la salle mais ils ont également sorti movie star planet 2 pour ceux qui ne sont pas au courant parce que bon il marche pas hyper bien alors movie star planet 2 mais pour ceux qui sont au courant oui il y a un movie star planet 2 qui existe et movie star planet 2 est plutôt sympathique moi j'aime bien alors on aime on n'aime pas vous allez je vais encore me faire insulter en commentaire mais moi je préfère movie star planet 2 en terme d'esthétique je trouve que les personnages dans movie star planet 2 je les préfère je les trouve plus entre guillemets bon ça reste encore des chibis des grosses têtes etc mais je les trouve moins à nourrir que dans le msp 1 je trouve qu'il ya plus de forme il ya c'est voilà même si on peut pas encore choisir la morphologie du corps de sa movie sa movie star et bien c'est quand même je trouve que ça quand même mieux esthétique moi je préfère msp 2 maintenant il est trop vide j'ai envie de te dire ça fait plus d'un an je crois que je crois que ça fait plus d'un an que msp 2 est disponible au téléchargement donc tout le monde peut y jouer et en un an il ya quasiment rien qui a avancé les gars il ya quasiment rien qui a avancé dans ce jeu il ya quasiment rien de nouveau J'ai moi je vous ai toujours dit que j'attends la possibilité de créer des films sur msp 2 pour savoir si je déménage complètement sur msp 2 Marie moi Vous êtes fou vous êtes fou Donc j'attends la possibilité de pouvoir créer des films comme sur le msp 1 vous savez cette fonctionnalité qui est devenu que tout le monde fait des short movies maintenant et que personne fait des vidéos qualitatives malheureusement sur sur le game d'ailleurs allons voir ça Cher pareil pareil je vous laisse Hop comme ça je vais aller voir directement on va aller voir dans les films movies voilà Mais ça c'est ça c'est tous les films ça c'est film sur le dernier temps Une star de retour oh my god c'est quoi ça Une star de retour regarde c'est qui une vraie star de retour Il ya tout le monde qui fait une vidéo là dessus alors je ne sais pas de qui il parle parce que bon en ce moment je ne me connecte pas Mais bon on va aller voir on va aller voir à quoi ressemble un film sur movie star planète Sachant que moi c'est une fonctionnalité qui à l'époque m'avait énormément plu et c'est surtout grâce à ça que je suis venue sur msp aussi Ok donc encore une fois c'est un va on va dire que ça prend dans le cadre d'un short movie un vingt deux secondes et Voilà les stars de retour voilà donc ça c'est un c'est un film c'est un film sur movie star planète merci aux jaloux qui auront cliqué voilà donc en gros voilà à quoi ressemblent les films sur movie star planète il ya il n'y a pas de vraie histoire il n'y a pas de travail derrière tout ça il n'y a pas de voilà Voilà c'est des short movies des sm des trucs pour gagner des trucs etc etc il ya rien de voilà peut-être ça voilà peut-être ça ça peut être intéressant je sais pas le titre me donne envie peut-être qu'il y a une vraie histoire derrière ce ce film je clique on va voir mais en gros moi c'est ce que j'aimais bien non je pense que ça c'est un vrai film voilà ça 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 je valide tu vois ça une personne qui raconte une histoire enfin je vais peut-être pas tout regarder je vais pas peut-être pas tout lire je vais laisser ça défiler en arrière-plan mais voilà moi pour ça tu vois ça c'est ça c'est bien quelqu'un qui essaye de faire un film qui fait une série et c'est ça qui m'avait attiré à l'époque sur movie star planète malheureusement aujourd'hui tout le monde fait des short movies tout le monde fait des trucs vas-y gagne machin en gros c'est juste quelque chose pour gagner de l'expérience et malheureusement c'est fait de façon pas très honnête parce que bon On va pas se mentir les short movies c'est pas pour moi ce genre de vidéo comme par exemple celle ci mériterait beaucoup plus de fame beaucoup plus de star coin qu'une vidéo qui est donc un short movie que voilà il n'y a pas de création derrière il n'y a rien c'est juste des personnes qui marchent en ligne et qui font des qui font des diagonales sur ton écran j'apprécie pas je suis désolé j'apprécie pas mais du coup ce genre de film là j'apprécie tu vois là ça donne envie il ya une histoire il ya quelque chose il ya voilà donc c'est cool voilà merci merci angel qui continue à faire des films voilà mais en tout ça pour venir au fait que moi sur un msp2 c'est ce que j'attends j'attends de voir la fonctionnalité de création justement bah ta façon vous avez remarqué en ce moment je sais quand même beaucoup plus de roblox et du book even rp j'aime bien créer des histoires faire des trucs comme d'ailleurs merci beaucoup à la vidéo super tente il que vous kiffez mon intro j'adore merci mais non je n'arrête pas msp c'est juste qu'en ce moment j'ai pas envie plus que ça de me connecter dessus ce qui ne veut pas dire que j'arrête c'est juste que voilà j'attends peut-être qu'il y ait quelque chose de qui se rafraîchissent sur ce jeu quelque chose de nouveau voilà j'ai l'impression que c'est toujours la même chose et même si franchement des idées de vidéos c'est pas ce qui manque parce que bon l'ouverture de cadeaux d'ailleurs j'avais ouvert tous mes cadeaux ici ou pas mais voilà j'ai des cadeaux rire peut-être une vidéo d'ouverture de cadeaux je vais peut-être faire ça mais en gros c'est pas c'est pas les idées qui me manquent parce que bon les vidéos situations je peux les faire à l'infini vous m'envoyez tellement de trucs tellement de contenu tellement de choses pour me permettre justement de créer du contenu que je je peux sauf que en ce moment je suis beaucoup plus inspiré par par roblox c'est et voilà mais je ferai je vais faire une vidéo allez je vais faire une vidéo minimum par semaine sur msp pour vous dire que je suis encore là que je n'arrête pas et au moins je me dis que si je joue à msp mais pas trop non plus je vais pas faire d'overdose et j'aurai encore envie d'y jouer parce que là si je m'oblige à y jouer je vais vraiment arrêter parce que j'aurais plus du tout envie que ça m'aura dégoûté mais voilà mais en tout cas je vous admire les personnes qui sont encore sur msp je vous admire mais personnellement voilà je trouve que dans roblox c'est tellement de plus de choses à faire et ça ça ne veut pas dire que j'arrête je vais envoyer encore des cadeaux régulièrement bon avant j'envoyais des cadeaux tous les jours maintenant c'est quand j'y pense donc c'est un peu différent c'est plus la même chose mais voilà ça arrive encore que j'envoie des cadeaux oui oui voilà bon bah écoutez je vais arrêter cette vidéo j'espère que cette explication vous sera suffisante n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je réponde à d'autres questions du coup je répondrai dans la prochaine vidéo msp donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et moi écoutez sur ce je vous laisse je fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo n'était pas trop trop ennuyante mais il fallait que je fasse vraiment un récap là dessus parce que c'est une question qu'on me pose énormément sous toutes mes vidéos donc merci à vous et gros bisous à bientôt et